La paix du Seigneur 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 La malcompréhension La paix du Seigneur La paix du Seigneur La paix du Seigneur Alléluia Alléluia Ce matin nous allons toucher la vie éternelle Quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu c'est quelqu'un qui vécu avec lui la vie éternelle Il a la vie éternelle en lui Il a la vie éternelle dans son monde la vie éternelle dans son cœur la vie éternelle est dans son âme il trône avec lui la vie éternelle la vie éternelle qui est la chose c'est très important la puissance n'est nulle part la puissance la vie éternelle c'est le homme alors Jean l'apôtre Jean nous dira ceci en Jean chapitre 5 nous lisons d'abord à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 il dit si nous recevons le témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils celui qui croit au fils de Dieu a ce témoignage en lui-même celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu au témoignage que Dieu a rendu à son fils et voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu Alléluia Amen ça dit verset 9 Némiye kwa amèkbe tó fè dase didi la Ekema maw fè dase didi la lòlò wú Ela bèna maw fè dase didi a enye si a bèna Edi dase le viya onti Ame si ke kwa maw fè vila di sena la Eya kwa dase didi si a lè do kwi men Ame si ke me kwa maw di sena o la Eya do maw ava chokale Ela bèna Me kwa dase si maw di lè viya onti la di se o Eye dase didi la enye si bèna maw na agbe mavò mi Eye agbe si ale viya me Ame si si vila lè la agbe le si Eye amè si si maw fè vila me le o la agbe me le si o Nú si ya wò mè ngulon nami Ame si wò maw vila fè nkwa di sena la bena niyadje si ibe agbe mavò le miyansi Amen Dieu témoigné a rendu témoignage à son fils Ma woudi da se kou de vila onti que c'est lui mon fils bien n'aimé Eya yye viny lò lò c'est en qui j'ai l'affection Eya n'yye lò anou l'entiu Ecoutez le C'est lui qui est venu est représentant le père sur laquelle c'est par lui que le monde est reconcilié avec le père il n'y a aucun nom dans le ciel sur la terre sous la terre par lequel on sera sauvé il a témoigné que c'est par lui seulement qu'on sera sauvé alors j'ai dit si nous recevons le témoignage des hommes lorsque nous allons à la justice lorsqu'on veut vraiment faire le jugement on demande s'il y a des témoins les témoins des faits sur lesquels on va travailler c'est pas le témoin de ce témoin que le juge peut se prononcer alors Jean est en train de dire que si nous recevons le témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand le témoignage des hommes peut être faux mais Dieu le grand juge et ce témoignage ne peut être que vrai alors quel est ce témoignage d'abord le verset 10 il dit que celui qui croit au fil de Dieu a ce témoignage en lui-même le verset 10 mais celui qui ne croit ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils c'est ce que nous recevons et nous voyons aujourd'hui n'est pas tout on parle de Jésus on parle du salut par Jésus Christ c'est ce que tous les chrétiens parlent c'est ce que les évangélistes parlent c'est ce que ne passe pas nous témoignons du témoignage de Dieu mais les gens ne nous reçoivent pas les gens nous chassent ils nous concient ils nous frappent ils vont notre mort Dieu dit que lorsque les gens ne reçoivent pas son témoignage ils font de Dieu menteur mais celui qui va recevoir ce témoignage il a en lui ce témoignage et ce témoignage le verset on nous le dit voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils alléluia Dieu nous a donné la vie éternelle Dieu nous a donné sa vie mais cette vie comment il a donné il a donné par son fils Jésus Christ la vie de Dieu est cachée dans son fils Jésus Christ Jésus Christ est venu sur cette terre avec la vie de Dieu et cette vie c'est ça que Dieu nous offre la vie est dans son fils Jésus celui qui a le fils a la vie a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire il ne m'a pas il a donné la vie par son fils la vie est dans son fils celui qui croit au fils a la vie celui qui rejette le fils n'a pas la vie celui qui croit au fils il a ce témoignage en lui qu'il a la vie en lui la chose c'est son fils celui qui n'a pas le fils de Dieu Jésus n'a pas la vie mais celui qui va avoir le fils lui il a la vie a dit la parole de Dieu qui ne veut pas vivre qui ne veut pas vivre même les animaux sont fiers d'être en vie est-ce que tu vois un animal qui est malade tu vas voir comment il souffre mais quand il est en forme il saute il fait des ginapsies qui ne veut pas la vie tout le monde veut la vie tout le monde désire la vie n'a pas le fils que celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie ce qui veut dire que sans Jésus il n'y a pas la vie c'est vrai c'est vrai nous nous réveillons nous levons nous quittons notre chambre nous sortons nous allons nous réveillons on nous voit comme nous avons la vie mais c'est une vie passagère il est il est par-dessus cela c'est pas la vraie vie il est dit en déont de Dieu ne pas la vraie vie il est dit en déont de Dieu c'est la médiocrité La parole dit que la vraie vie est cachée en Jésus. Et c'est quand tu auras Jésus-Christ dans ta vie que cette vie sortira, se manifestera. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. On l'appelle Zoé. Cette vie qui n'a pas de faim. Alléluia. C'est ça la chambre. C'est ça la chambre. La puissance de Dieu, c'est la manifestation de la vie éternelle. C'est caché dans le Seigneur Jésus. On ne peut jamais avoir cette vie sans avoir Jésus dans sa vie. C'est là où la chose est naturelle. C'est très difficile. On ne peut pas la chuter. On ne peut pas la voir par la corruption. Et c'est difficile. Tu peux être dans n'importe quelle religion. Que toi-même, tu juges meilleur. Que tout le monde écoute ta parole. Que tout le monde écoute ta parole. Tu peux être dans n'importe quelle religion. Écoute-toi, tu te dis que ça c'est bon, ça c'est bel. Les gens se font entrer dans des choses à cause de la vie. Les gens se donnent à des choses à cause de la position. Les gens se donnent à des choses, pourquoi ? Parce qu'ils veulent la puissance. Mon frère, ma soeur, si tu peux m'écouter. Rien, 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 si ce n'est pas la vie de Dieu cachée en Jésus. D'autres disent que moi, je ne suis dans rien. Je ne veux même pas à l'église. Je ne veux pas voir les charlatans. Mais moi, ma vie est meilleure. Non, ce n'est pas question de ma vie est meilleure. Mais on veut parler. On parle de la vie éternelle. As-tu la vie éternelle? Beaucoup sont dans l'église, on peut la vie éternelle. Ils sont dans l'église, pourquoi ? Parce qu'on dit que viens ici, on fait des miracles. Ils ont vu des miracles. Le diable fait le miracle. Dieu fait le miracle. Faire le miracle est différent d'avoir la vie éternelle en soi. C'est très important. As-tu la vie éternelle en toi? Si tu dis oui, alors par quel moyen tu l'as? La vie éternelle est cachée en Jésus-Christ, a dit le Père. C'est pourquoi j'avais continué en disant de le verset 13. Je vous ai écrit ce jour afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on ne le reçoit pas la foi. C'est pas la foi qu'on le reçoit. C'est pourquoi Nicodem dira, Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment est-ce que moi qui suis dans la console-là, Je vais encore avoir la naissance, la nouvelle naissance. Est-ce que je vais encore entrer dans le sein de ma mère, Pour que ma mère me donne naissance, Pour que je dise que j'ai encore la nouvelle naissance? Jésus va dire, celui qui est cher, Celui qui est esprit, est esprit. La vie éternelle ne se donne pas à l'esprit. C'est pourquoi on ne peut pas le corrompre. C'est très important. Tu peux être une famille, Tu peux être une grande famille, Que tu as des enfants, Que tes enfants sont des pasteurs, Il ne peut rien faire, Si ce n'est que toi-même, Tu es Jésus en toi, Pour manifester cette vie éternelle. Tu peux avoir de l'argent, Et donner de l'argent aux passeurs, Pour qu'ils viennent de ta maison, Prayer pour toi, Faire des choses pour toi, Ça ne peut jamais te procurer la vie éternelle. Je dis souvent quand je parle, Souvent, J'aime indexer les pasteurs. Beaucoup de pasteurs font mal. Des grandes personnes dans ce pays ont besoin de la vie. Ils ont confiance au pasteur. Ils ont confiance au pasteur. Ils les appellent de venir. Les pasteurs vont. Ils font des gymnastiques en priant. Ils ont confiance au pasteur. Ils prient beaucoup. Il faut que Dieu les protège. Tout ceci pour recevoir de l'argent. Et ces deux personnes, N'ont jamais eu la vie éternelle. Sur les clairs, La vie éternelle traîne avec la puissance de Dieu. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. C'est ce que je veux que tous ceux qui s'appellent chrétiens comprennent. Es-tu Jésus? Si tu es Jésus, Tu es la vie éternelle en toi. Si tu dis que tu es la vie éternelle en toi, Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Et ils ont fait des gens de malheureux. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Quand tu les rencontres, Moi je suis chrétien, J'étais allé dans cette église, J'étais allé dans cette église, J'étais allé dans ce centre de prière, J'étais allé, j'étais allé, Mais je suis fatigué. Et il y a Christ, Il y a des gens qui ont fait la vie éternelle en toi, Et il y a des gens qui ont fait la vie éternelle en toi, Et il y a des gens qui ont fait la vie éternelle en toi. Écoute-moi, Personne ne peut avoir la vie éternelle en toi. Personne ne peut avoir la vie éternelle en lui, Et dire, Je suis fatigué. C'est la vie éternelle en toi, Et c'est Jésus qui le dort. C'est pourquoi nous devons le prêcher. La vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu vous a écrit, C'est chaud, Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, Vous qui croyez au Fils de Dieu. Dieu a caché la vie dans son Fils. Pour l'avoir, Il faut avoir le Fils en toi. Et on ne le reçoit pas la foi. C'est là Où la chose est. La vie éternelle en soi. Sois béni, Toi qui es en train de m'écouter. Beaucoup sont dans le Fils sont millions. On a besoin de la vie. On a besoin de la vie éternelle. Il n'y a rien d'Akbe Mavon. La vie qui n'a pas de Fils. C'est une puissance. Et le Chrétien, Dieu lui a donné cette vie. C'est au-dedans de lui. Il marche avec ça. C'est dans ça que tout est caché. Peut-être caché dans la vie éternelle. L'amour ne fait pas peur à celui qui est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'a pas de Fils. Même si la personne bien est vieille. Beaucoup sont dans l'Église. Ils n'ont pas la vie. Ils ont des gens qui sont dans l'Église. 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 Celui qui est à la vie éternelle traîne avec lui, Jésus. Traîne avec lui, Dieu. Traîne avec lui, Saint-Église. Et c'est une vie. Et c'est ça la vie de la personne. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre cette vérité. Voyez, Simon, le magicien est dans l'Église. Mais Simon, afin qu'elle a été parce qu'il a vu Philippe accomplir des miracles dans l'Église. Il n'a pas fait que Philippe lui-même faisait des miracles. Il n'a pas fait de l'Église. Il n'a pas fait de l'Église. Mais il n'a pas fait de l'Église en sorte que Philippe nous n'a pas fait avec un Église. Et il n'a pas fait de l'Église. Il n'a pas fait d'avoir de l'Église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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